Condition de travail difficile, les salaires et primes impayés causent souvent des grèves à répétition à l'université Marien-Gouabi qui peinent à retrouver ces lettres de noblesse. Le syndicat des enseignants du supérieur conditionne à cet effet la prochaine rentrée académique au paiement systématique de leur arriéré. On ne rentre pas en grève parce qu'on le veut, on rentre en grève parce que les conditions ou encore les problèmes posés ne sont pas résolus. Et comme nous l'avons dit, le secrétaire général l'a dit, nous l'avions dit dans notre communiqué final, si toutes les conditions sont réunies, nous n'avons pas le droit de rentrer en grève. Mais si les problèmes ne sont pas résolus, c'est le seul langage que nous avons. L'année académique en cours est encore jalonnée de beaucoup d'embûches. Pendant que certains établissements sont en phase d'examens de fin d'année, d'autres tâtent encore à l'instar de la faculté de lettres qui est actuellement en grève initiée par un groupe d'étudiants selon nos sources. Quel avenir pour l'université Marie-Ingouabi ? Il y a donc en ce moment-ci, immédiatement, les problèmes que nous devons voir, c'est le problème du retard de salaire et puis le problème de paiement des heures d'encadrement, des heures complémentaires, supplémentaires et d'encadrement de thèse et de mémoire. Pour qu'il y ait une rentée apaisée. Le 7e congrès des syndicats des enseignants tenu du 22 au 24 juin à Brazzaville a été, assurement, une occasion de réflexion sur les pistes de sortie des problèmes auxquels l'université Marie-Ingouabi est confrontée.